Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour un épisode 4 sur potager jardin et c'est parti dans cet épisode 4 nous allons parler encore de plantations de concombres de carottes et de persil mais je vous explique tout ça en détail juste après donc là les filles m'ont donné un coup de main pour planter les graines de concombres donc pourquoi les concombres tout simplement c'est parce que les nôtres ont grillé dans le potager dû à la chaleur en ce moment sur le nord donc je n'ai pas lâché l'affaire j'ai racheté des graines et les filles m'ont donné un bon coup de main pour replanter pas mal de graines en godet donc on a mis trois graines par godet comme vous pouvez le voir avec du terreau et ensuite on a tout simplement tout arrosé par pulvérisateur en jet de pluie et le tout a été mis au soleil dans les petites serres et bien sûr on n'oublie pas les aérateurs très important que l'air rentre car les plantes ont toujours besoin de soleil, d'humidité et d'air j'en profite également pour vous montrer les pousses de tomates et la petite pousse de notre œillet d'Inde donc les tomates ont bien grandi mais on attend encore avant de les mettre en terre et voici notre petit œillet d'Inde qui pousse tout doucement donc lui aussi il ne va pas tarder à rejoindre le potager également et voilà tout est mis au soleil, un arrosoir régulier donc bien sûr on vérifie chaque jour c'est très important nous voici maintenant dans le potager donc ça y est nous sommes en train de mettre les graines de carottes donc en tout il y aura trois lignes au total je vous montre en détail donc la première ligne a été faite la dernière fois et pour aujourd'hui nous avons fait celle du milieu puis la troisième donc là vous voyez mon mari qui est en train de reboucher les lignes de carottes nouveauté aussi nous avons installé une petite bordure en PVC pour délimiter un petit chemin dans le potager pour que ça fasse tout simplement mignon et pour éviter de marcher là où il ne le faut pas surtout avec les enfants en attendant que mon mari termine d'installer la bordure je vous montre mon magnifique pied de ciboulette en fleurs et maintenant que la bordure est installée je vais pouvoir installer le persil dans ce petit carré pour la semis du persil c'est très simple on a fait tout simplement trois petites lignes et je suis venue tout simplement mettre les graines comme ça un peu à l'aveugle de toute façon tout ce qui est plantes aromatiques ça se plante assez bien et on va dire que ça pousse aussi bien que de l'ordure et voici le résultat final donc le potager a été arrosé et en même temps je vais en profiter pour vous montrer la petite déco en plus par rapport à la dernière vidéo on a installé des pas japonais pour l'entrée du potager on a même mis le drapeau français pour dire que c'est made in France produits locaux de la maison voilà c'était important de le mettre ce petit drapeau et en même temps aussi on a mis des petites lampes solaires donc c'est trop mignon arrivé le soir et on a même mis aussi le petit moulin avant de bébé donc en même temps vous allez voir que les pouces de la dernière fois ont bien grandi enfin grandi on va dire c'est un peu vite comme mot mais ça suit son évolution tout doucement malgré la chaleur la première ligne de carotte a bien levé donc ça c'est plutôt cool et pour le reste voilà on laisse suivre son cours tout simplement et au plus naturellement possible donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas faites comme d'habitude moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et surtout prenez soin de vous bisous 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 b bisous Sous-titrage ST' 501